Bonjour M. Risse, Monseigneur plutôt, excusez-moi. Qui êtes-vous donc ? Eh bien, je suis né à Arlon, à Fouche, dans la commune d'Arlon, de l'actuel, c'est la fusion des communes. Je suis né le 19 avril 1920. Et j'ai donc vécu là-bas, jusqu'à la fin de mon séminaire. J'ai fait mes études primaires dans mon village, Fouche. Je suis alors parti au séminaire de Bastogne pour faire mes humanités greco-latines. Et à ce moment-là, deux ans de philosophie à Bastogne. Je suis parti en Amur pour faire mes études théologiques et pour l'ordination sacerdotale. Et le 12 août de l'année 1945, juste à la fin de la guerre, j'ai été ordonné presse. Et après cela, mon évêque, Monseigneur Charu, m'a envoyé à l'université de Louvain pour continuer les études. C'est bien que j'ai encore fait quatre années d'études à l'université de Louvain. Études de théologie, études aussi de langues orientales. Et après cela, je suis passé au ministère. J'ai été dix mois à Vicaire, à Mars-le-Lange. C'est pas loin d'Arlon. J'ai été alors pendant neuf ans professeur de religion dans l'Athénée, l'Athus, tout à fait dans le supplice, on veut, à la frontière, aux trois frontières, comme disons, Ganduché, France, Belgique. Tout à fait aux frontières. Pendant neuf ans, puis j'ai été nommé doyen à Messancy, qui est tout près, pour le doyenier de Messancy. Je suis resté là pendant neuf ans. Et alors, j'ai été nommé à l'université de Louvain, pour Louvain-la-Neuve, au moment du Wadden-Buyten. Les Flamands ont chassé les francophones. J'ai été donc nommé pour Louvain-la-Neuve, et en 1968, j'ai commencé un enseignement d'histoire des religions à l'université de Louvain-la-Neuve. Mais nous étions, moi, pendant dix ans, à Leuven, parce qu'il fallait construire l'université de Louvain-la-Neuve. Après cela, et en même temps, moi, je m'étais installé dans une petite paroisse, près de Namur, pour ne pas déménager deux fois, aller trouver quelque chose à Leuven, en terre flamande. Je me suis installé, et je suis resté jusqu'à mon émérita, en 1991. Et après cela, je suis encore resté là-bas, comme curé de la paroisse, tout en travaillant à mes livres, à mes publications. Je suis resté curé de la paroisse. Et alors, je suis venu ici, comme aumônier, donc, de cette communauté, la famille spirituelle d'Homme. C'est comme ça que je suis ici, dans l'ancien presbytère, qui a été acheté, il y a maintenant une quinzaine d'années, par la communauté. Ils ont acheté sa partenaire, la famille d'église, et ils ont acheté ceci pour l'homônier de la communauté. Et alors, tous les matins, je dis la messe, pour elle, pour cette communauté, à 7h du matin, dans leur chapelle. Et le dimanche, je vais en paroisse. Je suis, pour aider, parce qu'on manque de prêtres, pour aider à célébrer. Je vais dans les paroisse, la paroisse ici, de Villers-Saint-Amand, paroisse de Villers-Notre-Dame, paroisse aussi de Moulbet, et paroisse de Libye. Et c'est là que, le dimanche, à tous les autres, je célèbre la messe. Monseigneur, on va faire ici une petite interview décalée, qui va sortir un peu de l'ordinaire, par rapport à ce que vous avez connu jusqu'en prison. Et voilà, ma première question, jurez-vous de dire la vérité ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a énervé récemment ? Mais, je dois dire que je ne m'énerve pas. Il faut beaucoup de choses pour m'énerver. Alors, je ne saurais pas vous dire si je me suis énervé souvent. J'ai ici la preuve, c'est que vous avez un petit cœur au-dessus de ce symbole du sanglier, qui est luxe en bourgeois. Vous avez un petit cœur sur lequel c'est marqué, vous avez dit, gedult. C'est le diplôme que les sœurs m'ont donné un jour, qu'elles faisaient un jeu, voir pour chacun ce qui lui convenait. Et gedult, ça veut dire la patience. Donc, je suis diplômé en patience par les sœurs de la communauté. Comme avocat, quel cours aimeriez-vous défendre ? Ah, bien, je défends la cause de l'Église. Et donc, toutes mes publications tournent autour de questions très importantes dans notre société actuelle. Alors, là, vous touchez immédiatement le travail que je fais, les cours que j'ai donnés, le travail que je fais, à l'érapatienne encore. Donc, dans mes cours à l'Université de Louvain, j'ai parlé, j'ai donné cours sur les différentes religions, non chrétiennes, l'histoire des religions, donc non chrétiennes. Ça veut dire que j'ai donné cours sur les religions méditerranéennes, donc religions égyptiennes, la religion de Zahatoustra, la religion de Mitra. J'ai donné cours sur les anciennes religions germaniques. J'ai donné cours aussi sur le sacré, sur le symbole, sur le mythe, sur le rite. Donc, vous voyez tout cet éventail de cours que je donnais, tout cela pour les étudiants. Il y a quand même chaque année 150, 200 étudiants qui suivent ces cours pour leur formation. Et alors, notamment pour les religions actuelles encore comme l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam, pour le dialogue interlire. J'ai un livre, parmi ces livres que vous avez vus là, j'ai un livre sur les rencontres et le dialogue interreligieux. Ce sont des conférences que j'ai données en Italie, surtout en Italie, sur ces questions très importantes du dialogue entre les religions. Entre la religion chrétienne et la religion musulmane, entre la religion chrétienne et la religion juive, entre la religion chrétienne et la religion bouddhique, le bouddhisme. C'est donc là mon travail que j'ai fait systématiquement comme professeur. Et alors, tout cela que j'ai enseigné, je l'ai publié. Je l'ai publié, si bien que j'ai toute cette connexion, ces connexions de livres qui relâchent ça. Et c'est ça qui a impressionné de Saint-Père, qui a reçu tous ces livres, non pas des éditeurs, et qui a vu que j'avais fait là un travail très important. Ça va. De quoi êtes-vous le plus fier ? Mais, écoutez, je suis fier de l'Église catholique, et je suis fier, je suis fier d'avoir pu produire dans ma vie tous ces livres qui vont servir à la génération suivante, puisque tous ces livres sont imprimés, sont dans les bibliothèques, bibliothèques de l'Europe, bibliothèques des universités de l'Europe, et d'Amérique, du monde entier, je ne sais pas jusqu'où, bon, ces livres que j'ai publiés et qui sont vendus. À part vous-même, qui voudriez-vous être ? Mais je suis très content de ma condition. Donc, je ne cherche pas autre chose, je ne voudrais pas vouloir être autre chose que moi-même, créature de Dieu, et de ma vocation sacerdotale. Donc là, je dois dire que je suis, je suis cette phase de Cicéron, ce romain, philosophe romain, juriste romain qui disait « contentum suises e maximas divitia ». Ça veut dire « être content de soi, c'est la plus grande des richesses ». Le travail, c'est la santé, est-ce vrai ? Ah oui, ah oui, ça j'ai d'après, mon médecin me dit ça, que « continuez, votre force vient de votre travail ». Si vous devriez être un animal, lequel seriez-vous ? C'est une question que je ne me suis pas encore posée. Vous n'avez aucune idée là-dessus ? Non. Non.